Donc, vous voyez tout mon écran. Je vois des... OK, excellent. Donc, le caucus climat, c'est une organisation... Bien, en fait... Pardon, je vais commencer avec l'agenda. Donc, pour les premières dix minutes, j'avais comme planifié l'introduction des participants et participantes. On va passer tout droit, on va aller directement à l'introduction du caucus climat. Puis, j'ai planifié trente minutes pour que je puisse entendre de votre part les défis régionaux. Ça va m'aider à planifier les prochains appels, à m'assurer que les appels sont... viennent vraiment aider votre situation particulière au Québec. Puis, on va avoir un petit cinq minutes de prochaines étapes. Je vais partager des liens dans le chat, etc. Puis, en attendant, si vous voulez vous introduire dans le chat directement, je vous invite à le faire. Donc, je vais juste enregistrer cette partie-ci de notre appel aujourd'hui, la brève présentation. Puis après ça, quand on va discuter, je vais arrêter l'enregistrement. Ça va juste me permettre de partager l'introduction au caucus climat avec les personnes qui n'ont pas besoin d'aujourd'hui. Donc, on va passer tout droit. Donc, qui sont venus? Le caucus climat est un réseau non-partisant de 500 élus locaux, et plus maintenant, je dirais, qui travaille collectivement pour adresser les crises climatiques, écologiques et de justice sociale. Collectivement, nous créons et nous mettons en œuvre des politiques socialement justes qui s'alignent sur des recommandations du groupe d'experts intergouvernementaires sur l'évolution du climat, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, et puis sur la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Cette diapositive-ci concerne vraiment le pourquoi nous existons en tant qu'organisation. Nous pensons que les gouvernements locaux sont vraiment les mieux placés pour apporter les changements en matière d'action climatique qu'on a besoin de voir sur l'échelle du pays au complet. Donc, en fait, les gouvernements locaux sont en première ligne des inondations, des sécheresses, des glissements de terrain, des incendies de forêt, des vagues de chaleur, les pénuries d'eau. Et puis, les gouvernements locaux influencent aussi environ la moitié de la consommation d'énergie et des émissions du Canada. Et finalement, les gouvernements locaux peuvent agir beaucoup plus rapidement que les autres hors de gouvernement, ce qui est essentiel au cours de cette décennie de transformation qui s'en vient. Donc, c'est pour ces raisons et pour vraiment beaucoup d'autres qu'on pense que les gouvernements locaux sont les mieux placés pour prendre action rapidement. Et c'est pourquoi on a créé ce réseau, ce caucus climat, pour offrir un lieu de rencontre pour les élus locaux. Notre mission et notre vision résument vraiment l'intersectionnalité des changements climatiques. Nous essayons de réfléchir aux solutions de façon systémique, ce qui signifie que nous considérons les crises climatiques, écologiques et les crises de justice sociale comme étant tous reliées et interdépendantes. Donc, nous reconnaissons que la politique climatique peut involontairement renforcer et exacerber les inégalités sociales existantes. Il est donc essentiel que toutes les politiques liées au climat soient considérées dans un cadre de justice sociale afin de parvenir à une justice climatique. Donc, notre mission est la suivante, connecter, soutenir et plaider pour les dirigeants et dirigeantes élus localement afin d'accélérer la transformation pour que nos communautés prospèrent. Et puis, notre vision de l'année 2030 est la suivante. Les communautés mènent la transformation nécessaire pour prospérer à l'intérieur des frontières planétaires. Et par prospérer, on entend vraiment que les communautés sont résilientes, saines, décarbonisées et socialement justes. Donc, en résumé, le caucus climat, on sert un peu de trois piliers. Premièrement, un lieu de rencontre où les élus locaux peuvent se rencontrer. On sait que les efforts de transformation ne peuvent pas se faire seuls. Nos ressources sont là pour que les membres puissent identifier les bonnes personnes et les groupes de travail, les groupes d'information pour vous fournir le soutien dont vous avez besoin. Donc, essentiellement, on fait la recherche pour que vous puissiez être vraiment, vous focusser sur votre travail dans votre communauté. Deuxièmement, on offre un emplacement centralisé pour la politique climatique des gouvernements locaux au Canada. Donc, plus précisément, ces ressources comprennent des politiques, des motions, des exemples inspirants d'action des gouvernements locaux sur toutes sortes de sujets, les bâtiments, la biodiversité, le transport en commun, l'équité, les déchets. Donc, on pense qu'ensemble, on peut vraiment démontrer le pouvoir du collectif pour faire un changement au niveau communautaire. Puis, finalement, en troisième lieu, on sert vraiment de force collective pour défendre nos intérêts auprès des ordres de gouvernement régionaux, provinciaux, territoriaux et fédéral. Donc, ici, on voit un peu ce qu'on a accompli dans la dernière année en tant qu'organisation. J'en ai déjà abordé plusieurs, mais essentiellement, on représente plus de 200 communautés, plus de 500 membres élus. On a organisé 25 webinaires, on a aidé à 500 initiatives climatiques, on a passé 196 motions au niveau local, puis on a lancé des campagnes un peu plus de haut niveau, des résolutions à l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique. On a plaidoyé pour une province de l'Ontario forte, on a fait cinq soumissions au fédéral, etc. Donc, on est vraiment actifs, puis on a même sept chapitres régionaux. Les chapitres régionaux, dans le fond, le caucus climat est une organisation nationale, mais on reconnaît que les problèmes climatiques et les meilleures pratiques varient d'un bout à l'autre du pays. Donc, actuellement, on a sept chapitres. Ontario, région de l'Est, en Colombie-Britannique, dans les Prairies, au nord, on a aussi un chapitre qui concerne vraiment les villes qui dépendent des loisirs du plein air, ainsi que les collectivités rurales. Puis, le chapitre de Québec est lancé aujourd'hui, c'est la plus récente addition à cette liste de chapitres régionaux. Donc, on s'efforce de tout le temps étendre notre réseau, et c'est pourquoi on crée ces chapitres-là. Donc, les soutiens qu'on vous offre et les ressources sont vraiment spécifiques à chaque région. Les ressources qui vont être offertes en Colombie-Britannique ne seront pas les mêmes pour le Québec. Donc, on tente d'avoir des experts qui sont relatifs à votre situation particulière. Donc, voici une liste de nos principales ressources que nous fournissons aux élus et à nos membres, plus généralement. Je sais qu'il y en a sur l'appel en ce moment qui ne sont pas élus, donc c'est aussi disponible pour vous. Pour le moment, je vous avertis qu'il y en a beaucoup dans cette liste qui ne sont que disponibles en anglais. C'est ma tâche dans les prochains mois de traduire la majeure partie du site web et puis ses ressources mentionnées sur l'écran. Mais pour le moment, si vous allez sur la chaîne YouTube, par exemple, c'est des enregistrements des appels passés qui étaient tous en anglais. Mais en commençant avec aujourd'hui, on va avoir plus de contenu en français avec le temps. Donc, le manuel d'infiltration, le manuel du et de la conseillère vont être traduit dans les prochains mois. Ils vont être spécifiques aussi au contexte québécois. Je vais vous offrir un groupe Google pour les élus seulement, pour que vous puissiez communiquer entre vous, partager des ressources. Donc, dans les prochains mois, on va revenir à cette conversation-là. Et puis, un site web pour les membres seulement. Donc, si vous allez sur notre site web, qui est mentionné en bas de l'écran, en anglais, climatecarkis.ca, en haut à droite, il y a vraiment un endroit où vous pouvez entrer dans le site web pour les membres seulement. Dans le courriel que je vous ai envoyé, un courriel de bienvenue, il y avait les codes pour rentrer dans ce site web-là. Donc, je peux vous renvoyer tout ça après l'appel et des liens vers tous ces manuels-là qui sont en anglais, mais qui vont être traduibles. Donc, les points clés à revenir de cette présentation, c'est que l'action locale est nécessaire. Je pense que, puisque vous êtes sur l'appel, vous pensez la même chose que nous. Vous n'êtes pas obligés de faire ce travail seul. C'est pourquoi le caucus climat, si on veut vraiment faire des connexions entre tout le monde qui est sur l'appel aujourd'hui et bien plus. Puis, finalement, votre voix compte. Donc, puisque ce n'est pas un problème que l'un ou l'une d'entre nous peut résoudre seul, je vous invite à rentrer en contact avec moi, partager avec moi les difficultés que vous avez localement pour que je puisse vraiment vous venir en aide de façon spécifique à vos difficultés. Puis, je vous invite à partager entre vous, donc entre les différentes municipalités. Je suis certaine que vous avez des apprentissages à partager. Donc, c'est vraiment pour ça que le caucus climat existe. J'apprécierais aussi beaucoup si vous pouviez partager le site web du caucus climat avec d'autres élus locaux que vous pensez pourraient se joindre à nous, qui seraient intéressés. Le caucus climat, bien, le réseau québécois du caucus climat est hyper, hyper neuf. C'est la première rencontre aujourd'hui. Donc, on veut vraiment rejoindre le plus d'élus possible. Donc, si vous voulez partager l'information avec eux, ça serait vraiment apprécié. Donc, voilà un peu une introduction au caucus climat. Donc, j'aimerais ça ouvrir la discussion à tout le monde qui est sur l'appel aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous invite à réactiver votre micro lorsque vous voulez participer et partager vos défis actuels ou vos initiatives climatiques que vous aimeriez partager avec le groupe. Donc, ça va m'aider à faire appel à des experts qui sont pertinents pour vos défis qui sont vraiment propres au contexte québécois pour les prochains appels. Donc, voilà. J'ai...